Bonjour à tous, Mathilde Lheureux, conseillère production végétale à la Chambre d'Anthoie de la Somme. En cette journée, nous réalisons la visite de nos plateformes d'essais en implantation de semi-directe. La Chambre d'agriculture accompagne des collectifs d'agriculteurs de changement de pratique vers l'agriculture de conservation. Et en cette journée, nous accompagnons notre groupe Solvivant Plateau Picard à visiter nos plateformes. Nous sommes à Chepi ce matin sur la plateforme d'implantation de Bétrave. Nous allons comparer différents types d'implantation du labour, du TCS, du semi-directe et du striptile, couplés à différents mélanges de couverts qui ont été implantés l'été dernier. Nous irons ensuite à Goranflot sur notre plateforme de l'intextile en implantation de semi-directe. Et nous terminerons la journée par la visite de notre plateforme à Pont-de-Metz. Nous avons réalisé la démonstration d'implantation de blé avec différents semoirs début octobre. Je vous souhaite une bonne visite à tous. Sébastien Nécan, du Chambre d'agriculture de la Somme. Nous voici aujourd'hui sur la plateforme de Chepi, plateforme où nous avons testé différentes techniques d'implantation de la Bétrave, en passant par le labour, le TCS, le semi-directe et le striptile. Donc avec le groupe, on a pu regarder également les différents mélanges de couverts qui avaient été implantés, notamment des mélanges à base de phacélie, d'avoine, de veste, de moutarde, et des espèces en solo pour voir les bénéfices de ces couverts. Donc aujourd'hui, la conclusion qu'on a pu faire avec le groupe, c'est que pour le moment, les couverts, on ne distingue pas de différence dans les différentes modalités. Deuxième point qu'on a regardé également, c'est la destruction. Différentes techniques de destruction, donc en passant par destruction par déchaumeur à disque, par broyeur, par glyphosate, et puis par rouleau type rouleau FACA. Donc pour regarder un petit peu derrière, s'il y avait des gènes à l'implantation. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne distingue pas de gènes à l'implantation, si ce n'est dans la partie striptile, où éventuellement on avait quelques bourrages, avec les mélanges à base d'avoine en trop grosse densité. Alors, au niveau des différentes techniques d'implantation, donc la variété de betterave au roche a été implantée à 117 000 graines à l'hectare, et nous avons réalisé différents comptages. Donc en labours, on obtient 107 000 pieds de levée, en TCS, on est à 108 000 pieds, en striptile, 109 000 pieds, et en semis direct, nous sommes à 89 000 pieds. Donc mise à part la technique du semi-direct, où on est à 89 000 pieds à l'hectare levée, le labours, le TCS et le striptile sont du même niveau de levée. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de regarder l'enracinement de chaque betterave, et notamment de voir qu'il y a un bon pivot, pour limiter tout ce qui est artère, et faciliter aussi le décolletage des betteraves. Donc dans la partie labours, on a une betterave qui est relativement bien enracinée, en profondeur. Dans la partie TCS, on a une betterave également bien enracinée, il n'y a pas de gêne en structure. Dans la partie semi-direct, enracinement plus superficiel, et dans la partie striptile, on a vraiment un enracinement qui a été favorisé par la dent du striptile. Donc maintenant, place à la suite sur la plateforme de lin à Goranflo. Donc nous nous retrouvons sur la plateforme de Goranflo, où nous avons essayé différentes techniques d'implantation sur du lin textile, en comparaison avec du pratique labours, TCS, et semi-direct. en parallèle de ça, nous avons testé aussi différents mélanges de couverts, allant des mélanges à 4 espèces, ou des espèces solo, pour voir l'intérêt pour pas des couverts. Donc ici, sur la parcelle, la modalité labours, on est sur un semi du 7 avril, qui aujourd'hui fait à peu près 72 cm de moyenne, avec un lin qui est plutôt tablé dans l'ensemble. Donc ici, on est sur la modalité semi-direct. Donc on a décalé le semi d'une dizaine de jours, ce qui nous a amené au 20 avril. Donc on a fait ça pour avoir un sol suffisamment réchauffé et réessuyé. Et on voit que le lin n'a pas fini son cycle de mutation sur cette modalité-là, par rapport aux modalités labours et TCS, puisque l'on voit les premiers boutons floraux apparaître. Donc on est sur un lin qui fait à peu près 45 cm. Donc sur la modalité TCS, qui a été semée le 7 avril comme le labours, donc on s'approche exactement du résultat du labours, puisqu'on a une taille qui avoisine à peu près les 72 cm. Donc sur la plateforme, on peut conflure que les différents couverts, dans les conditions de l'année, n'ont pas apporté réellement de bénéfices pour le moment. Ils n'ont pas non plus entraîné de gênes lors du semi. En revanche, on se rend compte que le semi-direct est une technique quand même très compliquée pour du lin textile. Donc aujourd'hui, on est de retour sur la plateforme semi-directe à Pont-de-Metz. On a fait le suivi des 13 implantations différentes de blé depuis le 2 octobre. On a une moyenne d'épis aujourd'hui dans la parcelle à 590 épis au mètre carré. Et je vous rappelle qu'on était à 225 plantes levées au moment des comptages en fin d'année dernière. Donc le prochain résultat sera à la moisson avec la récolte de chaque modalité. Nous clôturons donc cette journée. Nous espérons que vous avez apprécié la visite de nos plateformes d'essai d'implantation en semi-direct. Suite à la récolte, et pour toute l'information, n'hésitez pas à contacter le service production végétale de la Chambre de la Somme. Sous-titrage ST' 501